Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le bilan des 1 mois de Mélos. Je me réjouis de partager ça avec vous. C'est parti ! Mélos, tu nous expliques un tout petit peu ce que tu as mis en place ? Alors, notre petite liste de repas pour chaque semaine, donc là on voit depuis le début. Semaine 1, 2, 3, 4, 5, et on entame déjà la 6. On doit s'organiser, puis c'est comme ça qu'on évite de faire des choses mauvaises. Exactement, on n'a pas le choix, on sait exactement ce qu'on va faire. Donc on y réfléchit, c'est pas le matin même qu'on y pense. Au même temps, on va faire le cours de Portuguèche. On a du lait de coco à la place du mouliné. Le skir, il est là. Ah, t'aimes le skir aussi ? Oui. Magnifique, trop bon. T'as avec, qu'est-ce qu'on a ? On fait du coup des mousses de chocolat pois chiches. Et chocolat. Qu'est-ce qu'il y a dans le congé ? 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 Comment ça se passe au niveau des saveurs pour les deux ? Enfin, au niveau de l'alimentation, des échangements ? La nourriture, on va montrer. On a appris à déguster. À découvrir de nouvelles saveurs, surtout. Découvrir, en fait, une nouvelle façon de manger. Exactement. Poitrine de dinde avec champi. Des trucs assez simples, finalement. Les épices ont toutes la différence. Et les skirs. Ah, voilà. On est d'accord. Ça prend son sens, là. Et les skirs, c'est tellement bon que c'est vraiment mieux qu'un mignon. Ah, tu vois. Ok, bon, Mélon, on va commencer par la taille, déjà. Je vous réjouis de voir ça. On passe par la partie la plus finie. Ensuite, on termine vers le nombril qui se trouve juste là. Et on est donc à moins 9 cm. Yes ! Mon Dieu, en un mois. Un mois. T'es trop forte. Maintenant qu'on a fait la taille, on va voir les hanches. Ça nous fait moins 8 cm de hanche. En un mois aussi. Donc, ça fait ça en moins. Tu m'étonnes que mes pantalons, ils me vont de nouveau. T'es trop forte. Je suis trop fière de toi. C'est magnifique. On va rentrer toutes ces données. Donc, hanche. Magnifique. On va passer maintenant aux bras. Ah, du coup, on a moins 4 cm de tour de bras. Wouhou ! C'est la classe. C'est vrai que j'étais tellement haut du corps. Ah oui, oui. Et tu m'as dit quoi avant, d'ailleurs ? J'ai mal partout. Que t'avais monstre mal partout. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ta sensation globale par rapport à ce premier mois au niveau de l'alimentation, au niveau du sport ? Bref, comment ça s'est passé pour toi et puis pour Manu ? Une partie de fierté, finalement, parce qu'on voit des résultats, chose qui n'était pas toujours le cas auparavant. Donc, plus on voit des résultats, plus on a envie de continuer. Donc, c'est ce qui nous fait maintenir sur le long terme. J'ai toujours Manu derrière moi qui m'oblige à faire mes entraînements, même quand je suis fatiguée. Du coup, c'est ça aussi qui permet de faire partie de la régularité et finalement d'avoir ces résultats tant désirés. Donc, je me réjouis de poursuivre cette aventure. Coach, elle est comme ça, en train de l'écouter, avec les petits cœurs dans les yeux. J'aurais dû te filmer en vantant. Donc, finalement, les suivis sublims féminins sont très facilement adaptables à votre emploi du temps. Tout est une question vraiment d'envie et surtout d'être également soutenue par votre entourage. Ici, vous voyez, Manu, il est à fond avec Mélo. Il la soutient. Donc, ça, c'est une grande chance. Et puis, c'est important finalement d'en parler à votre entourage quand vous avez envie de commencer une transformation. Cette transformation, pour qu'elle puisse durer dans le long terme, c'est important d'avoir également ce mindset. Plus difficile pour moi vraiment pendant ce premier mois, c'était la partie de la détox, surtout la première semaine. Essayer de coupler une vie sociale, ce n'était pas vraiment possible à ce niveau-là. Mais par contre, au bout de la deuxième semaine et troisième de détox, c'est tout à fait possible. Il suffit de s'organiser finalement et faire des bons choix. Donc, même si on va au restaurant ou comme ça, réfléchir à ce qu'on va prendre et pas se dire, j'ai envie de ça, je vais manger ça. Mais non, faire des choix un peu plus conscients. Le plus difficile, ça reste quand même les entraînements. Après une journée de travail, la motivation n'est pas toujours là. Mais j'ai toujours Manu qui me rappelle à l'ordre pour aller faire mes entraînements. Et puis, des petites photos pour Paola pour lui montrer que je suis au bout de ma vie et que oui, je me suis entraînée et que j'arrive à atteindre mes objectifs. Donc, vraiment une petite fierté par rapport à ça. Je suis là à accompagner Mélo. Je ne peux pas me plaindre. T'es fière de toi ? Je suis fière surtout de toi, oui. Moi, je suis fière de nous. Voilà. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada